Il est 7h10 et c'est tout de suite la chronique de Michel Zerbib, le procès des attentats de janvier 2015, toujours au cœur de l'actualité. Et ce matin, Michel se penche sur le regard du CRIF sur les dernières audiences justement de ce procès historique. Depuis le tribunal judiciaire de Paris, le tribunal des Batignolles, c'était hier le deuxième jour des plaidoiries de la défense des accusés des attentats bien sûr de Charlie Hebdo-Montrouge et l'hyper cachère après hier la plaidoirie tout à fait rocambolesque de Maître Coutempère, qui d'ailleurs disait à notre micro qu'elle n'était ni convertie à l'islam, ni mariée au terroriste Carlos, parenthèse. Hier matin, un autre avocat du volet belge de ce dossier de terrorisme, lui, laissait planer l'ombre du Mossad sur notamment les transports et les livraisons d'armes du côté de la filière belge en direction des principaux accusés. Le président du CRIF, conseil représentatif des institutions juives de France, Francis Califat, a assisté à un certain nombre d'audiences. Peut-être, Francis Califat, une réaction à ces arguments qui sont donnés hier, c'était Dreyfus comme Alirézapolat, le principal accusé. Écoutez, le premier mot qui m'a eu à l'esprit, c'est l'indécence. L'indécence, comment on peut comparer, comment on peut mettre sur le même niveau des terroristes, des complices de terroristes criminels, ceux qui ont permis que l'acte terroriste soit commis avec Dreyfus, dont nous savons que l'innocence a été prouvée. Alors je crois qu'il y a là de l'indécence, mais de la part des avocats et de la part de ces avocats de la défense, on n'avait pas autre chose à attendre. On n'avait pas autre chose à attendre. Je crois que tous les arguments vont être bons. On va passer du complotisme à l'indécence. Et tous les arguments vont être avancés pour essayer de faire réduire au minimum les peines qui risquent de tomber sur ces complices, qui sont de véritables complices. Nous savons très bien que sans eux, les attentats n'auraient pas pu se commettre. Parce que pour commettre un attentat, bien sûr qu'il faut des hommes pour le commettre, mais il faut aussi des hommes pour fournir les armes, pour fournir les hébergements, pour fournir les informations. Et c'est toute cette chaîne-là, aujourd'hui, qui est dans le box. Et c'est eux qui portent cette responsabilité, parce que les attentats n'auraient pas pu être commis sans eux. Francis Califar, on a beaucoup entendu les plaidoiries des partis civils, de très belles plaidoiries qu'on a largement commentées sur notre antenne. Mais celle, par exemple, de Maître Malka, pour Charlie Hebdo, qui parlait d'une idée, une idée qu'on ne peut pas tuer, est-ce qu'il faudrait aussi rappeler que ces gens-là ne tuent pas seulement des idées, ils tuent des personnes réelles, notamment des juifs ? Est-ce que la dimension de l'antisémitisme dans cette affaire a été assez évaluée, évoquée ? Écoutez, je dois vous dire que moi qui ai assisté à de nombreuses audiences, et notamment aux audiences des avocats des partis civils, je dois vous dire que j'ai ressenti une certaine fierté, une certaine fierté lorsque j'ai entendu les avocats des partis civils, parce que je crois que l'ensemble, l'ensemble de ces plaidoiries se sont inscrits dans une complémentarité, et dans un élan qui, je crois, fait honneur, en tout cas, à la profession d'avocat. Mais je voudrais revenir sur deux plaidoiries particulières, celles qui m'ont touché, parce que... Et là, c'est pas le sentiment de fierté que je voudrais mettre en avant, mais un sentiment de reconnaissance. Un sentiment de reconnaissance envers maître Elie Korshia et maître Patrick Lugman, qui ont eu des plaidoiries que je dois qualifier d'exceptionnelles, et qui ont eu cette vertu essentielle de vouloir replacer l'antisémitisme au cœur de ce procès, parce que c'est aussi de cela qu'il s'agit aujourd'hui dans ce procès. Et je l'ai dit d'ailleurs lorsque moi-même j'ai déposé, en m'adressant au président de la cour d'Assise, je l'ai dit moi-même, qu'au-delà des sanctions et des verdicts qui vont être prononcés contre ces accusés dans les box, on attend de ce procès qu'il soit aussi le procès de l'antisémitisme qui tue encore en France au XXIe siècle. Merci Francis Califa, je rappelle que vous êtes le président du CRIF et qu'on va continuer à suivre bien sûr ce procès qu'on veut historique. Et ce sera sans doute l'historicité de ce procès sera marquée selon évidemment le résultat de ce verdict qui est attendu la semaine prochaine.